Et bonjour internotatrice et internotateur, ici NeldaNit, pour les jeux du cinématique éternel, l'éternel. Alors, nous étions en pleine réflexionnation, j'ai réussi à virer Kralk, qui était mal barré, puisqu'après avoir attaqué Volksgard et rasé Volksgard, il était un petit peu dans le mal, et avec une grosse armée pleine de vilains maraudeurs, qui manifestement lui voulait pas du bien. Donc, j'ai choisi d'essayer de le virer, de le mettre au-delà de Prague, en marche forcée. Comme ça, s'il m'attaque, normalement, je comme une garnison qui est sympathique sur Prague, ça devrait un peu le calmer. Et on va se dire que ça va bien se passer. L'important, c'est de se le dire. Ensuite, j'ai Trott, qui a fait bobo à Arcaon, toujours précédent, qui est ici. Et mais Arcaon, Malcolm, tu es une horreur de la portée, c'est bien dommage. Je vais prendre à la place le Cabochard de Morskitar, un autre rare grune de mes temps, qui a un petit effet sympathique de zapping. Ça a l'air d'être son truc spécial à la lumière, qui fait qu'au contact, il a régulièrement des éclairs électriques qui partent dans tous les sens et qui font bobo. Et donc, je vais pouvoir aller m'attaquer. Tu m'expliqueras le concept d'éclairs non électriques, mais... Oh, c'est pas désolable. Ça fait de la physique, ça. Alors, Alexia, mutagène, oh, ça c'est bien, ça. Résistance physique, et tous les trucs de meule d'or. Toi, un peu plus de magie, même s'il y a zéro magie dans cette région, c'est une catastrophe. Zéro magique. Ah, deux niveaux, yes. Oh, putain. Shit. Karazakarak et un avant-poste de Karakadrin dedans. T'es hâte d'en rajouter une petite couche ? Ah, mais ils ont carrément été prendre la... Forest of Gloom, les princes frontaliers, quoi. Je ne mourrai pas. C'est ça. Ça n'est pas du tout en mesure désespérée. Qu'est-ce que je vais prendre ? Plus de l'unité. Que je n'ai pas plus de magie, donc... Ah, si j'ai ça... Ah, je vais faire ça. Je vais me mettre sur cette stance-là, qui me fera un peu plus de magie. Plus 15 de réserve. J'espère que c'est suffisant, que ça me fera effet tout de suite. Allez, c'est parti sur l'otard. Ça passe presque en auto. Presque, presque. Mais je perdrai deux vermin de choc. Ça pique un peu quand même les vermin de choc. Ouais, ça m'emmerde un peu. Allez. Ça sera une bataille un peu moins compliquée que la précédente, mais il y a toujours son canon apocalypse. J'ai moins de corruption, je ne sais pas pourquoi. Hop. Bah si, d'un tour à l'autre, ça peut bouger. Tac. C'est quoi son truc, là ? Hôtel de guerre du chaos. Ah, c'est les trucs du Dels. C'est du buffer. Immuniser la psychologie, augmentation de dégâts des armes et augmentation de résistance physique. En fonction du nombre de morts à proximité. C'est parti. Je ne sais pas, honnêtement, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Quoi que si, parce que tu as une armée un peu populeuse. Du tout. Donc, il faut que tu évites de lui envoyer des invoques sur son hôtel de guerre. D'accord. Pour hété de le buffer. Ça va être compliqué, parce que c'est l'armée où j'ai le plus d'invoques au monde. Entre le moine de la peste qui fait des invoques, le moine de la peste qui fait des invoques, le trott fait des invoques, le maître de guerre. Il ne faut juste pas les envoyer sur l'hôtel, c'est tout. Ou il faut péter l'hôtel. Oui, c'est une autre alternative. Par contre, ce qui coule, c'est que les renforts n'arrivent pas tout de suite. Oui, ce qui veut dire que j'ai du charcler sa tête, quoi. Oui. Rush. Il y a un peu de ça, je pense. Je sens que je vais encore te regarder de loin. Oui, tu as des canons, je veux bien que tu en saches quand même. Oui, oui, le détail. Les canons, ça va être compliqué avec la grosse butante, le milieu. Tu ne m'as réussi bien. Il n'a pas pas ta mémé. C'est plutôt bien placé, il est gentil. Oui, il s'est mis en front line, il est gentil. Hop, hop, hop. Enjoy. 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 Je vais mettre mes canons. Alors ? J'ai perdu un modèle de canne. Finalement. Ta mission, si tu l'acceptes, et même si tu ne l'acceptes pas, c'est de défoncer son canon. Il me semble que c'était un peu prévu à la base. La vitesse grand V. Son canon ? Oui. Eh bien, on va faire comme ça. Alors ? De toute façon, il n'a rien dans son armée qui puisse m'arrêter, là. Non, non. Je pense que... Je pense que ça va être sale. Eh bien, allons-y. Hop. Hop. Euh... Invoque. 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 Et la dernière. Pause. Pause, pardon. Excuse-moi. Je te vais filer dans le cas. Ça marche. Alors, toi, tu vas rejoindre Trott. Et vous, en indépendant, vous êtes les plus rapides de vous foncer sur son canon. Bon. Hop, attends, je vais donner mes consignes à moi. Tac. Maraudeur. Hop, tu gères ces chiens ? Ah bon, je vais les gérer sur le trajet, hein. Ok. Hop, je relance. Ouais, ça va le faire, le canon. Ouais, j'envoie juste les chiens dessus, je laisse le reste. Parce qu'entre mon canon et mon Mavoc, C'est bon, ils sont enfuis. Et cette fois-ci, on va essayer de le finir. Par contre, il y a eu des chiens qui sont passés. Ils sont passés à côté. Arrête ton canon, tu fais ce que j'étais en train de me dire. Ah, je vais les faire s'avancer, histoire d'aller accueillir les renforts. Euh, tac. On va arriver juste pas au bon endroit. Il y a pas dans ces renforts. Il y a rien de très très méchant. Il y a deux guerriers armes lourdes, deux guerriers du KO de base. Ah si, il y a un Chosen quand même. J'ai l'impression. Il y a des chiens qui sont pas encore... Hop. Et le reste de leur armée est mort au chien. Hop, il y a des morts quand même. Alors, fonce-lui pas dessus. Non, non, mais j'étais en train de me positionner un peu en avance. Comme je le voyais pas. On va voir ce qu'il fait. Histoire que j'arrive... Des fois que j'ai le temps de positionner correctement mes canons. J'y crois moyen, mais... Le truc, vous avez l'avantage, c'est que comme je le... Je le poque un peu de partout. Du coup, il arrête pas de s'organiser. Et bien, je vais essayer de les choper. Les canons, il y a aucune chance... Ce sont des hôtels de guerre avec les chiens. Les canons, ils feront rien du tout. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là ? Je pense qu'ils sont un peu loin. Ah, mais attends, ça c'est l'invoque. Je te laisse le flanc droit. Son flanc gauche qui est mon flanc droit. Alors, lequel du coup ? Le nord ou le sud ? Le nord. Je te laisse. C'est là que j'ai les plus gros. Les guerriers du cao avec le bard, j'envois une invoque dessus. Histoire de les occuper un peu. Allez, les chiens. Là-dessus. Non, putain, c'est impossible. Ouais, je suis bon là. Je suis très très bon. Ouais, c'est bon, son hôtel du cao, il est à fond. Rien qu'avec les chiens. On recule, on recule. On évite les guerriers du cao à le bard. Allez, une petite unité de moine de la peste. Envoquée. En plein milieu de la mêlée, là. Alors, toi, hop, tu lâches ça, tu lâches ça, tu lâches ça. Ça aussi. Hop, on fait une invoque. On pose. Putain, pourquoi je ne le fais pas là ? Il y a une nouvelle invoque qui vienne. Ouais, je te l'affine. Merde. Hop, on est en train de mettre. Hop. C'est déjà en fuite partout. C'est une sortie ou c'est une attaque ? Il faut en défoncer au maximum. D'accord. Eh bien, défonçons-en un, mec. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, l'hôtel, ça ne fait absolument rien au combat. Ouais. Ok. Chien, c'est pas la peine. Mais les autres, on essaie. Pourquoi vous faites rien ? Les déchus, j'aimerais bien qu'ils ne s'échappent pas, les déchus. J'ai dit déchus, là. Je vais essayer de dire... Bah, les chiens, ils restent 59 points de vie sur l'hôtel. Dès qu'ils l'ont tombé, je les bats sur les déchus. Ils sont là, là. Oui, non, mais t'inquiète pas, je les ai vus. Bon, même, j'ai une horreur de la portée qui fait rien. Eh, j'en ai d'autres qui sont tout en rond, les déchus. Il y en a qui sont... Ici, là. Attends, attends, attends. Ah, ceux-là ! Oh, 6. Ouais. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Attends. Oui, 4 secondes, ceux-là, c'est bon. Je vais envoyer trottes dessus, j'espère que ce sera suffisant. Exus, logiquement, lui, il est mort. Ah non, il n'est pas mort. Non, justement, j'ai trottes dessus. Non, mais je me demande... Non, non, c'est pas l'armée... C'est l'armée de renfort, ça doit être le héros de l'armée de renfort. Oui, ça, c'est le héros de l'armée de renfort. Le héros de l'armée principale, il est mort, lui. Oui, c'est ça. Bon, donc, l'hôtel de guerre est mort. Donc, là, c'est bon. Je vais envoyer les chiens sur les déchus. Je vais envoyer l'horreur de la portée. Je vais laisser trottes sur le héros. Je vais envoyer l'horreur de la portée que j'ai de libre sur les déchus qui sont loin. Ici, ça se casse. Maraudeur à armes lourdes, je ne sais pas si je vais avoir. C'est que des maraudeurs, c'est pas très grave. Oui, on est d'accord. Bon, quitte à nettoyer, j'aime bien faire briller. Je suis pas sûr. C'est bon, bon. Ok. Je passe en 24. Ça tire dans les bois. Dommage, les canons vont en servir. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le groupe de déchus qui s'en va. Lequel ? Ah, si, c'est bon. Ah, c'est un brouillet trottin. Ah, mais c'est tant que ça arrive. Il partait de loin. C'est ça. Oui, bon, ok. Il les a rattrapés. Ah non, ils sont pas trop proches de la carte. Oui, il finira tout seul, de toute façon. Bon, moi, je fais pas grand-chose. Là, c'est bon, c'est fini. Ceux-là, c'est fini aussi. Il est bien. Voilà. Ah ! Ils sont bien, tes deux pack-pasteurs. Je vois ça. Miam, 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 miam. Par contre, les canons, useless, quoi. Eh ben, on peut pas être efficace tout le temps. Quand le terrain est pas à ton avantage, c'est... Ah, c'est la limite des canons. C'est une bonne unité quand c'est tout plat. C'est ça. Quand c'est pas tout plat, il vaut mieux des catapultes. Tu vois, son canon était beaucoup moins efficace d'un seul coup. C'est marrant. Je pense que mon invoque y'est pas... Là, en fait... Le truc, comme il était pas full life, du coup, tu l'as descendu quand même aussi beaucoup plus. Et puis, il a lâché beaucoup plus. En fait, tout à l'heure, l'invoque, je l'avais envoyé derrière parce qu'il était quand même aussi au milieu du... Enfin, si je l'envoyais devant, ça, ça sert à rien du tout. Parce qu'il y avait toute son armée autour. Là, comme il y avait une petite armée, en fait, je l'ai envoyé devant. Donc, du coup, ça a aussi bloqué le modèle du canon. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu l'attaques par derrière, ça attaque les servants derrière. Mais il suffit qu'il y ait 3-4 servants pour manipuler le... Oui, pour... Si tu peux continuer à tirer. Voilà. C'est à l'intérêt du Skaven, c'est qu'au pire, tu montes et tu rentres dans le canon, dans le boucher. Mais je crois qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont chiant, c'est garer les clans. C'est pour ça qu'il faut utiliser les esclaves. Après la perte de Sammie, victime de Maléfice d'une sorcière, le duc Cordouin de Languille fut connu sous le nom de Chevalier Arnite. Cependant, il ne refusait jamais de prendre les armes au nom de son roi bien-aimé. Je vous jure. Allez, Régen. Il y a un dicton à Marienburg qui dit que si tu sais marchander, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Mais ce que le dicton ne dit pas, c'est que tu obtiens aussi tout ce que tu ne veux pas en marchandant. Allez, briseur de chaos. J'en étais où, moi ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Oh, putain, il lui reste 25 breuteurs. Bon, on va le faire en auto. Nous défendrons les murs ! Voilà, voilà, voilà. J'en perds autant que lui, quand même. Bon, à l'étour. Je ne vais pas dire, mais moi, j'ai chopé deux... Deux capitales, tu en as chopé qu'une seule. Eh, t'as chopé deux capitales mineures. Moi, j'en ai trois majeures à me faire. Je ne vais rien savoir. Franchement, je dis que ça. En plus, t'es gentil, toi, t'as pas foutu grand-chose. Celle-là, tu l'as pas pris au nain. Je dis que ça. Toi, t'en as chopé une seule, pendant que moi, j'en ai chopé deux. Voilà, et toi, t'en avais que deux à chopé, moi, j'en ai quatre. Bah, voilà. Tout de suite, on se met des grands objectifs. C'est-à-dire, t'auras accès à foutre une fois que t'auras défoncé et que t'auras traversé toute la plaine de Rictus. Bon. Tu serais foutu d'arriver à Karakadrin avant moi, si c'est bon. C'est pas possible. Parce que t'as traversé des montagnes, ça va être une horreur. Oui, alors que moi, j'ai le... Toi, t'as le souterrain. Moi, j'ai pas le souterrain et c'est une purge. Là, j'étais juste à côté de Karakdrone. Ça va me prendre encore un tour pour pouvoir attaquer Karakdrone, quoi. Là, je serais content de l'avoir à côté. C'est une plaie. Une plaie ? Ce territoire. Je suis même pas certain de pouvoir l'attaquer au prochain tour, en fait. Alors, tiens, j'ai une petite... Ah non, il va falloir encore deux tours pour attaquer Karakdrone. J'en ai même presque à me demander si je vais l'attaquer. Je pense que c'est pas une bonne idée de laisser une ville derrière. Boum. Boum. Oh putain, l'efficacité de l'attaque des unités. Non, non, chien. Euh... Bah non, je pense que je vais continuer tout droit. Je vais laisser l'armée que j'ai derrière. Une fois qu'elle aura plus la peste et qu'elle va se reconstituer un peu, c'est qu'il va aller prendre Karakdrone. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas récupérer tous ceux qui sont tout cassés. Ah, merde. J'ai un peu trop de points bleus là. J'ai un peu trop de points bleus. C'est chiant les points bleus. Ouais, ouais. Ah non, le problème, c'est les points violets, moi, mais... Ah oui, non, en fait, le problème, c'est que j'ai vraiment que des points bleus qui restent. Ok. J'ai... 14... J'ai 17 points violets sur mes armées. Et... Non, ça n'est pas du tout ça que je voulais faire. 26... Absolument totalement... 33... Et 37 points bleus sur mes armées. Oh, c'est le contraire. Hop. 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 Là, j'ai une armée toute cassée qui va rester bien sagement au retrait. Et deux armées à peu près correctes. Qui vont aller... Putez la bouche de l'œuf, s'il y en a un. Hop là. Allez. Victoire décisive. J'ai mes deux armées. Pouf. Et une faction moins. Et une faction moins, une. Et une trésorerie en plus, une. C'est bien. Ouais, le truc, c'est que j'ai... En fait, ces armées-là, je ne vais pas non plus les disband parce qu'elles sont quand même pleines d'unités bien développées, donc... Ben, la question, c'est... Est-ce que tu en as l'utilité, en fait ? C'est qu'actuellement, ça te draine juste de l'upkeep pour rien ? C'est vrai, mais ça fait chiffre, c'est vrai. Je comprends, mais... Ouais. Attends, si étant là, celle de Aldrich, ils sont en 6, t'as quand même 3 unités d'élite que tu pourras recruter rapide. Ouais, dans 10 tours. Mais bon, c'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Oui, c'est ce que je dis. 10 tours, c'est... C'est le temps qu'il en faudra. Il faut la mettre pour remonter, donc... Ouais. Pour remonter où, en plus ? Hop... C'est pour aller jusqu'à... Jusque chez Erectus, c'est pas juste de la mettre ses 15 tours. On vérifie, c'est les problèmes de... d'ordre public, quand même. Ça, éventuellement. Il arrive que j'ai des petits problèmes dans certaines régions. Ça, le cas échéant, ça peut être... Donc, garder les 2 pour gérer tes rébellions. Tout ça, c'est géré. Oula ! Je remonte partout. Comment ça se fait ? Peut-être un Even qui s'est fini. Est-ce que j'avais confédéré... Non, je ne l'avais pas confédéré récemment. Ça, mais c'est... Mais c'est un crack à drac. Bon, et moi, il faut que... Oh putain, il faut que j'économise des sous, parce que dans 2 tours, j'ai Nagazizar à passer niveau 5. Ça va être compliqué. Avec mes 2700 income, là... Il va falloir faire du combat pour gagner des sous ! Ça... Non. Je vais faire tomber ça... Un truc dans le public... Pays des trolls... Ça va, c'est géré... Hop ! Pas des sous, j'en ai, je peux te dire que... Vache ! Bah, t'as bain de la chance. C'est vrai que tu fais masse de combat, moi, ça prend le temps à chaque fois. Donc là, ça va se gérer... Non, mais là, c'est pas encore à ce tour-ci qu'elle va faire des combats. Je vais me débarrasser bien de ces deux bâtiments. J'en ai encore pour 3 tours à rejoindre les piliers de grenouilles, quoi. Alors là... Je me demande presque si je vais pas faire le pour et passer par le territoire de l'Ordre Doré pour aller taper sur Zubbar. Je vais pouvoir récolter des revenus. Tu veux me dire, avec 3 bâtiments, là, là... 3 bâtiments qui font de l'ordre public, c'est encore heureux que ça monte, quoi. C'est bon, j'ai réussi à me débarrasser de la corruption empirique. Ouh ! Je remonte. Je remonte en... en... en ordre public. Là, je vais plus vite. et je vais passer de... plus 6 à... Oh là là, formidable ! Pénétrole... plus qu' qui attend. Stelouze... Stelouze ! Là je récolte je mets ça à être géré... Et là, je récolte les revenus aussi, et là, j'ai fucking... Alors, qu'est-ce qu'il a, fucking Ritus ? Là, il n'a que des esclaves, et là, il a son armée qui est quand même un peu diminuée. Ah, alors par contre, peut-être du coup, on va construire pour plus recruter une tédrement. Je vais me choper un canon en plus. Je peux me choper une abomination de Malfo 100+. Il faut juste plein de sous. Bon, c'est un peu con, j'ai lancé plein de construction, un peu trop tôt. Attends, là, on a dit qu'on faisait un 10-band généralisé. Je vais juste garder mes... Si je fais un 10-band de mes héros, je les récupérerais, on est d'accord ? Non. Les héros, ça ne se récupère pas, il n'y a que les lords que tu récupères ce 10-band. Même ceux qui sont immortels ? Même s'ils sont immortels. Ça, c'est indiqué, normalement. Ouais, bon, je ne vais pas tester. Toi, adieu. Ou, adieu. On aurait été bien utile, mais... Il faut savoir raison garder. Ou, adieu. Tac. Allez, adieu tout le monde. Puisque l'ordre public est géré. J'ai vraiment chine de tout le monde, en sérieux. Eh bien, c'est bien comme ça, tu pourras me donner des sous. Euh, non. Ah, si, putain, là, je passe à 15 000 de revenus. Ah oui, tu m'étonnes. Là, par contre, je vais garder une armée avec mes héros, histoire de ne pas avoir 50 milliards de déplacements à faire. Euh, reste... Ouais. Le mancogne, et toi, tu vas rentrer avec eux. Au prochain plan. Ok. Donc, j'ai dit, il faut que j'annule plein de bâtiments que j'ai construits. Je suis, quoi. Chaque chose en son temps. Mais non. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai relativement besoin. Ça, typiquement, j'en ai pas besoin. Euh, ça, je peux m'en passer temporairement. Ça aussi. Ça aussi. Euh, donc, ça, c'est bien, ça. Je suis content d'avoir plus de garnison, quand même. Et là, je puisse me suivre. Là, là, ça pourrait attendre. Ça, ça peut très clairement attendre. ça aussi ok donc recrutons des unités de renom et allons lui péter la bouche alors je veux bien une abomination d'Alphonse je veux bien un canon ça me fait déjà pas mal pourquoi il n'a pas recruté ah si elles sont là comme il reste 4850 on va se virer une unité d'esclaves rondeur faut quand même pas déconner et on va prendre en plus en plus en plus des moines encenseurs de la peste hop et avec tout ça normalement je suis apporté pour aller défoncer la tronche et yes et toi la pyrrhus je perds du ralou du gars et des clans allez on a bien constitué avec ce qui reste et on peut récupérer derrière voilà j'adore quand un plan déroule son accro du coup je vais re recruter des gars à des clans mais si ils ont des bouclier ouh c'est la gueule ça devait longtemps 1,2,3,4 hop 5,6 7 ah oui ça me coûte 0 les gars les clans c'est vrai c'est pété ça 19 voilà armée foule au projet level up level up il commence à être bien buffé lui oh la fâche c'est qui ça ah oui c'est mon chef qui est avec avec le snitch il commence à être vraiment très très bien buffé j'ai un nombre de il me suit depuis le début il commence à être vraiment costaud les héros m'ont déplacé hop ok ah lui il est pas sorti du coup depuis la vallée des titans oh merde bon encore un combat celui-là bon on va faire pas le jouer ou pas ça va être chiant comme combat c'est un combat en ville c'est quoi c'est laquelle la carte un peu similaire je crois qu'il voulait arrêter après ah c'est ça dernière là c'est toujours ouais c'est toujours la vallée des titans là attends je regarde la map si elle est un peu large ah elle est un peu large lui il a du monde il veut sortir ouais mais il veut pas sortir le problème c'est qu'en fait j'ai une armée naine qui arrive derrière ah d'accord je sais pas ce que je le garde au chaud je vais continuer à l'encercler alors l'armée naine qu'est-ce qu'elle peut faire elle va pas loin parce que j'ai réussi à la bloquer je vais attendre encore un tour ne pas améliorer mon poste avancé non merci je pense que j'ai annulé et que je vais pouvoir refaire faire et faire c'est toujours travailler comme le disaient les shadhocs je vais vraiment rien d'intéressant de faire si j'ai ça ou plus tard hop de la croissance ordre corruption rébellion imminente ouais tu m'étonnes hop qu'est-ce que je peux faire en diplôme la gâche et c'est tout et green gore mais pas encore allez j'espère juste que le move autour de ah craque ah oui c'est craque il est rebelle très fidèle de la gâche ils sont devenus plus forts que moi du coup les fidèles de nagash oui mais en même temps j'ai perdu plein de troupes ah d'accord je me suis supprimé plein d'armées c'est à dire je suis peut-être passé en 1 c'est improbable profitons-en ça va pas durer c'est parti trog ah non trog et la guerre ah non fin accord commercial allez j'ai une marge de quelques tours je te flûte crates et m'attaque mon armée bon il va falloir et je peux pas fuir et oui bon et les renforts ils arriveront au bout de combien de temps je pensais vraiment qu'ils pourraient pas les renforts c'est pas compliqué bon bah ça va être un combat un peu compliqué il va falloir dodge au début ouais c'est pas hyper compliqué mais rien d'une violence le problème c'est mon armée de base tant que j'ai pas les renforts si tu veux ouais enfin le canon contre l'unité de maraudeur et maraudeur oui qu'ils t'atteignent déjà atteint les seuls qui peuvent atteindre au début c'est cavalier ouais écoutons là et ses cavaliers tu les chopes avec les horreurs de la portée elles sont plus rapides non mais c'est juste c'est pas un combat qui va être la suite et la suite au prochain épisode direct non un petit dernier et puis moi je m'arrêterai en souci les épisodes précédents étaient un peu plus court celui ci sera un peu plus long dans des combats tiennent on a fait combien soir de ce soir d'accord il ya un finir je connaissais pas les stalker finir ou j'aime pas le côté stalker par contre leur enfant arrive dans le dos c'est pas idéal vu la configuration du combat c'est pas idéal pas t'aurait été s'arrêter les renforts rombie je t'aurais dit oui c'est renforce keven ça va un peu plus vite quand même ouais c'est quand même pas idéal et le truc c'est qu'il ya des catapultes en plus dans tes renforts donc ça va être encore mieux parce que au lieu d'arriver tes catapultes arrivent direct dans un mail et j'ai zéro front line quand même la frontale n'est pas très en forme non et à de la recoupe j'ai oui voilà ça va me servir la front line elle arrive dans deux minutes et si je mets sur le flanc là comme ça 4037 ouais parce qu'il vaut mieux qu'elle arrive au fond mouep 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 on va se mettre sur le côté quand même l'avantage d'essayer de te mettre le plus loin possible de toute façon et le temps que ces troupes arrivent tes horreurs de la portée et ton abomination on régène un peu on régène un peu ça c'est pour toi alors par contre essaie de dégager une ligne de tir avec tes canons parce que là tu ne toucheras rien ce qui amène mieux peut-être presque plutôt te mettre là je suis d'accord c'est pas le bon endroit oui dans l'autre coin non pas forcément dans l'autre coin mais juste sur la butte là un tout petit peu plus loin mais là au moins tu seras sur une butte et tu auras une vue complètement dégagé qu'est ce que tu appelles la butte c'est celle où j'avais tiré un joli trait sachant qu'en plus lui il aura de la flotte à traverser s'il veut venir tout droit donc j'ai eu plein de confiance ça ça me semble gagnable ton pack master il est sûr il est à pied le jeu il ya pierre à putain de l'état des invocations de ras loup en plus un bon chou pour plus inquiet que ça tant mieux il en faut de la confiance alors si tant je te laisserais bien plus tôt les rats les rogues en fait ouais parce que si le but c'est d'aller d'aller affronter ces maraudeurs à cheval ils me serviront à rien même le pack master en fait moi je vais juste je vais essayer de contrer ces deux maraudeurs il le reste toi tu le pilonne avec ton canon et en attendant tes renforts et quand elles renforceront là tu le pilonnera avec tes catapultes dans le dos donc bon il n'y a pas beaucoup de magie c'est 55 allez go oh il s'est mis très loin comme il est gentil enjoy et en plus son boss est sur chariot plus facile à toucher ah oui engagez-vous dans la forêt là où vous êtes ralentis ah non ils ne sont pas ralentis dans la forêt eux bizarre pour de la cale boum ouf c'est quoi ça ils m'ont tiré dessus alors qu'ils étaient engagés quoi des h2g à les salauds c'est moi où ça se passe mal non 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 défoncer l'horreur de la portelle se fait défoncer non non elle a pris elle a pris un tir au début moi s'il a se fait défoncer d'accord c'est qu'elle sert défoncer quoi qu'il arrive parce que si elle s'enfuit elle va prendre les tirs donc j'aurai pas contre ce que je me fais de la laisser au cac sans l'ordre s'est fait défoncer voilà déjà ça un pour un ouais le problème c'est que ils sont anti large au cac les maraudeurs ils sont anti infanterie à distance et anti large au cac ah non il est pas mort casse-toi vite oui j'essaye j'essaye le problème c'est que là il est plus rapide que moi non ça va passer peut-être je sais pas pourquoi est-ce que j'ai perdu en vitesse essaye de pas faire défoncer l'autre horreur j'ai l'autre elle est pas encore repéré ah merde j'ai pas fait les impôts ah ouais bah si tu fais n'importe quoi aussi de toute façon c'est c'est temporaire ou pas de quoi j'ai passé non non les loups ils sont ils restent jusqu'à la fin de la partie c'est comme les c'est comme les autonomes de toute façon j'en ai qu'un donc ça change pas grand chose t'en as un check normalement oui j'ai jamais un check ça va tomber et l'autre avac de l'autre côté je suis pas confiant du tout reste quinze secondes avant l'arrivée ouais après c'est que là tu vas être loin en fait ils sont très 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 loin je pensais pas qu'ils arrivent aussi mais l'innorce c'est rapide quand même en général je vois ça et tu t'es fait choper non c'est pas assez moi qui est foncé mais il a l'autre est toujours pas morte elle se régène petit à petit elle prend des tirs elle se régène quand ils se régènent je les ai bloqués c'est déjà ça mais je pense que c'est la même chose je vais reculer de nouveau pendant qu'ils sont dans les bois je vais envoyer des loups dessus ouais c'est pour les pour les coincés pendant que moi je vais régène et puis et même chose avec les autres je suis aussi en ligne bon inc tiens c'est marrant c'est là j'ai deux sorciers ils ont tous les deux les sortes oui j'ai vu ça sa garnison sur l'air d'un régéné à régéné oui mais non il ya fait qu'ils régènent juste en face de terre en fort à récupérer oui c'est bon j'ai plus peur il y en a les relous sont plus efficace que que les horreurs ouais sur les barraudeurs je pense qu'il ya plus de modèles déjà donc ouais ça joue est ce que la bonne nation mal fausse pour faire le taf ou pas ou les robes ils sont morts c'est pas mal là ils étaient déjà pas très très en forme ils n'ont pas de régéné à ils ont berserk ils peuvent taper ils peuvent faire mal tant qu'ils sont là mais je vais essayer d'aller choper c'est ses tireurs avec les horreurs hop une autre avoc dans une forme resplendissante mais de façon ah j'avais pas vu qu'il y avait des gens-ci bien esquivés non c'est pas suffisant mais eux aussi sont anti large au cac on fait tous les maraudeurs détruisez lui son lord et du coup il a une troupe de berserk qui est autour allons il est chef moi t'as pété ces deux maraudeurs ah non ceux de ceux de droite tes loups ont fui avant eux allez je suis resté un peu moins longtemps au cac sur ceux-là et puis ils sont pas ils sont pas poisons ceux-là bon seigneur fuit de nouveau les canons ont dû lâcher ils ont passé tirs je pense ah oui mais t'as trois modèles qui sont morts effectivement il t'en reste un mais il t'en reste un et ils sont en fuite ouais les horreurs de la portée se sont fait défoncer l'erreur aussi et l'abomination de ma fosse elle s'est retardée ouais mais elle a la petite chance de régénérer ses points de vie quand elle a tombé plus bas c'est léger mais l'avantage c'est que pendant qu'elle fuit les horreurs elle régénère quand même donc ton armée principale il va pas en rester grand chose à mon avis ouais mais bon je vais le péter avec les renforts donc ouais mais bon j'ai tenté j'ai joué original c'est finir stalker qui sont là tiens là où bah sur mes renforts ah bah oui donc ils étaient vraiment stalks ah oui d'accord ils sont ils sont stalks ils sont stockistocka comme leur nom l'indique saignement ah saignement ça te faire mal ça et c'est pas du monstrueux ça je pense que mes moines de la peste vont lui faire mal alors qu'est ce qu'il me reste là où je vais te fire enfin en fait je sais pas pourquoi je m'emmerde ouais vas-y vas-y en fait parce que là je fais derrière tout ouais moi j'ai plus grand chose à gérer ouais toi en plus t'as plus grand chose à gérer moi je vais essayer de sauver ce qui peut te sauver c'est à dire pas grand chose ouais et témoins de la peste ils ont pris cher aussi sur les stockers ouais une unité qui a morflé un peu alors qu'est ce qu'il me reste il a lâché définitivement son lord non pas encore t'as une unité de là dessus ok bah arrêtez de vous faire tirer dessus oh putain c'est tirer une fois mal ça marche c'est pas ouais là de marcher Mais les rats ogres étaient, il leur reste plus beaucoup de pv et ils sont devenus en frenzy. Je te rends l'horreur de la portée qui est en train de régénérer dans la forêt. Ah oui, je vais bien. Bon là ça a fui, ce qui est arrivé sur tes renforts a fui. Je vais la laisser en futur. Oui, laisse la régène pour l'instant, si tu peux la sauver. L'autre n'est pas morte a priori, elle a fui définitivement, il ne restait pas grand-chose. Mais comme j'étais en marche forcée, je ne sais pas trop ce que ça viendra. Ah oui, ça dépend si tu gagnes ou pas. Si je gagne, normalement ça ne va pas le faire. Si tu gagnes, logiquement elle devrait s'en sortir. Ah, il y a ses cheveux et les maraudeurs qui en régènent, euh, non. Oui, mais je t'attends, lesquels sont ceux qui y reviennent du front ? Oui, le problème c'est qu'ils vont l'ouvrir l'horreur de la portée justement. Ils ont déjà lâché deux fois, il suffit qu'ils relâchent encore une dernière fois et ils sont en déroute totale. Je vais leur tirer dessus à la catapulte et puis essayer de leur choper. Je change de bois. Oui, si j'arrive à leur faire un tir à mon avis à la catapulte, ils fuient. Là c'est déroute totale, là c'est pas le cas. Donc les maraudeurs berserks, on continue. Et vous, vous allez ici. Attends, vous êtes où ? Mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est bon. Il y a bien des gars là. Ah c'est bon. Ah, non ils sont en fuite. Ah, ils étaient pas encore en fuite totale ? Je vais envoyer l'unité qui était... Alors, les lords... J'essaie de... De vous sauver une niche. Alors, la portée, je voudrais que tu sois tranquille. Eh, mais vous, vous n'avez pas de bouclier les enfants. Donc à moi je tire, ça fait mal. Allez, dernier bloc. Je t'en perds. Oh, le moral il est con cher là. Ouf ! Ouais, c'est le guiné. Il faut poursuivre ? Non, parce que de toute façon je n'aurai pas de quoi... Tu n'auras pas de quoi la rattraper ? Si, tout ce qui sera détruit ne régénérera pas. Je ne sais pas trop avec quoi je vais poursuivre, mais... J'ai énormément à porter, là. J'apparque Maraudeur, là. Les Raogris, ils auront ce récule. Oui, mais c'est des Raogris d'élite. C'est ça. Je vais faire courir mes héros qui n'auront rien foutu. Ils seront restés planqués pendant tout cas. Si, si, on était là. Mais vous ne nous avez pas vu, c'est tout. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Oui, de toute façon, je fais ce que je peux faire. C'est-à-dire pas grand-chose et puis... Et le truc, c'est que ça va plus vite que moi, en fait. Oui. Les Berserk vont plus vite que moi. Je chope ce que je peux, mais... J'ai quand même pas ce qu'il en restera à la fin, hein. Mais sans doute pas grand-chose. Attention, on prend une fire, s'il te plaît. Oui. Bah, enlève ton unité, hein. Parce que je serai plus efficace que toi, à mon avis, mais voilà. Bien. Si tes héros ont rattrapé les... Est-ce que j'ai pas de damage à l'utilité ? Je suis impressionné par les rares. Par contre, la bienignation de Malfo, ça... Ça ne vaille pas. Quatre tours de crutement. Bon. Bon, bah, c'était pas le bon plan. J'aurais dû la jouer, cette putain de... Bah, tu as joué ? Non, au départ, le truc que j'ai rasé, j'aurais pas dû le faire comme ça. Ah oui. C'était très mauvais plan. Allez, un petit peu de... Et puis, comme ils se prennent du dégâts par seconde, là. Allez, pom 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 pom. 18, 11, 7, 3. Ouais. Une tour de juste... Même temps empirique. Bah, elle a volé dans ses matrices. Dommage. Il va me fusionner toutes mes unités, en fait. Donc, euh... Pas les abos. Pas les... Pas les minis over. Non. Mais... Toutes mes heures mini-rachocs, je suis bon. Non, pas toutes, parce qu'elles sont pas toutes pareilles, mais... Je pense que tes deux albards elles restent. Ouais, par contre... Les épées, t'en auras peut-être plus qu'une ou deux, oui, ça c'est possible. Ouais, je pense que sur les quatre épées... ... Toc, toc, toc... Au final, tes pertes, c'est quand même pas énorme, hein. bah non c'est sûr bah j'avais pas grand chose à perdre oui c'est vrai que il t'a perdu plus de la moitié de ton arrêt effectivement lui a perdu pour le coup beaucoup beaucoup plus bah c'était un peu voulu au final le truc c'est que je me serais mis dans dans qui se lève il m'aurait dans Prague pardon il m'aurait assiégé et j'aurais tout perdu aussi parce que l'attrition t'aurais pas vu en attente tes renforts il aurait été là directement oui mais j'aurais eu l'attrition du premier tour parce qu'il m'aurait pas et vu l'état de mes troupes ça aurait été trop t'en aurais sans doute perdu un peu plus alors ouais bah c'est ça il m'a tout fait gêné tu gardes et deux albards un gars et des clans à épée tu perds tout le reste mais tu gardes et deux horreurs de la portée reconstitue ouf je vais avoir besoin non reconstitue t'as maintenant que t'es à 15 000 linkon oui moins 5 de relation avec elmer ou moins 4 de province de moins 4 de contrôle partout bah honnêtement kemler sans déconner la wac de gringor a échoué je l'aurais tant cru franchement tu savais pas qu'elle était accessible ainsi que cdh brisé bon je n'en ai pas sorti ça m'arrange pas ah non pourquoi j'ai une rébellion ici et en plus de ça je me mange l'attrition de la passe quoi pourquoi j'ai une rébellion ici l'attrition de la passe et j'enchaîne par l'attrition de l'absence de corruption de mon vivant ah c'est que j'ai eu qui joie si je vais comme ça je vais mettre trois tours à passer bon ceci dit on va arrêter l'épisode d'ici peu on espère que cette défense sur le fil vous aura plu nous on a un peu galéré pour le faire mais on est quand même arrivé à la fin des bisous tout le monde et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dites tout ce que vous auriez fait ça m'intéresserait tiens savoir comment est-ce que vous auriez géré le déplacement ah non le maxi de savoir ça aurait été intéressant ça m'intéresser allez bisous tout le monde ciao ciao bisous